Pour l'interpréter, il faut bien sûr connaître son anatomie et connaître et savoir comment ça se passe. Alors anatomiquement, à la différence bien sûr de l'arbre de l'anthi thoracique, on n'est plus sur une imagerie de chômage chanvre, c'est une imagerie en cours où on va voir tout ce qui existe, tout ce que contient le thorax, à partir de la fausse y voulait, le tissu graisseux sous loutané, arrivant bien sûr à l'osophage ou au centre du médiastat. Alors on va voir tous ces éléments-là, ça vous les connaissez très bien, il y a des éléments qu'on va retrouver tout le temps sur les coupes que l'on a et c'est ce qu'on va énumérer par la suite. Alors bien sûr, les poumons, le médiastat avec tout ce qui est bronchique, osophagien, ganglion, si vous voulez, dans le normal, ce sont de tout petits gangliants, tout ça avec les caprices cardiaques émis dans un coussinet graisseux et ce coussinet graisseux a une pédensité qui est presque similaire à celle de la gastriculatalie qu'il faudrait reconnaître. Alors on ne voit pas normalement tout ça, on n'a pas de voir le timus, on peut le rencontrer chez l'enfant des astuces, on peut la faire traiter comme une masse médiastinale antérieure activement, mais on sait qu'il se réduit le volume et à la puberté, il a son diamètre et son volume maximal pour qu'il, par la suite, il avouge. Alors actuellement, comment on fait un scanner ? On le faisait de façon séquentielle, maintenant, ce sont des hélices, et ce sont des hélices-là, et nous permettent, je vous demande ce qu'on veut d'un scanner, mis à part du système médiastinale, mais on veut vraiment ne pas enchaîner une manière, mais ce qu'on ne voit pas la radiographie thoracique, et les détails surtout de la partie toute périphérique, à savoir l'interstitium et l'épipide vente à l'hiermienne, et pour ce fait, il faut que le scanner soit fait en apnée, pour faire en apnée, il faut que le patient puisse le supporter. Et bien sûr, il faut que le scanner réponde à ça, en faisant des acquisitions très rapides en seconde. Alors, actuellement, on peut, au lieu de faire que les reconstructions raciales, sagittales et coronales, et on peut en faire maintenant des reconstructions qui sont dites mini-mix, pour mieux visualiser le paranchime, pour mieux visualiser le piégeage d'air, et d'autres, pour la quantification des lésions que l'on voit, que ça soit dans l'épipide, que ça soit dans l'ombre de l'isère, parce qu'il faut faire en deux copies virtuels quand il y a besoin, plusieurs post-prèvements, mais ça, ça vient sur la console, pas sur le scanner. Donc ça, on vit de façon illégalale, et avant de faire le scanner, il faut bien sûr éliminer les contrats des cachants. La première est celle de l'injection de l'oliole, mais non pas du scanner. La deuxième, la plus principale, est l'injection de l'oliole, c'est pour s'insisterer au pas-partout. En urgence, l'injection, on peut faire un scénario raciste, et ça a décidé avec le même. Pendant ce scanner, on le fait bien sûr, au départ, en décupitude dorsale, mais de plus en plus, maintenant, pour les pays dépôts, éviter tout ce qui est inhérent en décupitude dorsale avec le même dépolis, on peut le faire d'emblée, en profil de Dieu. En inspiration profonde, on a fait, on va faire en premier un repérage de ce qu'on va prendre comme image, avec des effets sœurs prédéterminés sur la console, sur le programme que l'on a choisi, sur le logiciel que l'on a choisi, et on injectera selon, bien sûr, l'indication. Alors le premier passage, c'est une radiographie thoracique, si vous voulez, c'est notre groupe, c'est le planogramme, on choisit le volume blanc de l'étudier, et on a un ensemble d'images grâce à la machine. On va faire, par exemple, 60 images en scanner, en fenêtre, en filtre, ou en premier, par en chimateux, en méga-stinal et en outre. Et après, nous choisissons ce niveau-là en faisant des reconstructions et on choisit les images clés ou un aspect qui est résumé. Alors là, après, quand on va faire nos reconstructions, on fenêtre par en chimateuse ici, là c'est en fenêtre osseuse, et là c'est en fenêtre médiastinale avec injection de colique. Sur la fenêtre par en chimateuse, sur les trois, en fait, on arrive à voir les différents éléments. Là, on voit le médiastin, là on le voit aussi, mais là, on le voit. Celle-ci, on le voit mieux en détail. Sur la fenêtre par en chimateuse, on voit le poumon en détail, et sur la fenêtre pousseuse, là aussi on voit l'os, mais c'est sur la fenêtre pousseuse que l'on voit corticale par rapport à ce poncheuse. On est en plus du détail, la même chose pour les parties molles, pour tout ce qui est cessé. C'est pour ça qu'on choisit la fenêtre adaptée pour faire notre interprétation. Et même pour la fenêtre pulmonaire, la fenêtre par en chimateuse, selon ce que l'on est en train d'interpréter, un néo ou un bref dépoli, on peut modifier le contraste pour mieux visualiser la légion et créer un gradient de contraste. Alors, on fait le choix des images que l'on veut, ou bien on reconstruit, et on délivre un cliché avec 30 images, par exemple, en axial, 30 ans, ou bien vous le visualisez sur le plaques, si vous l'avez dans votre clinique, si vous êtes connecté en fait. Alors, la première chose que l'on fait, c'est les reconstructions, reconstruction organale, reconstruction axiale et reconstruction sagittale, et bien sûr on peut défiler les images qu'on veut en mode vidéo. La deuxième étape, et encore une fois, selon l'indication, on peut avoir besoin de faire une reconstruction myp, en ressortant mieux le cortex périphérique pulmonaire, pour rechercher les micronodules. Ce myp là, il nous permet de voir mieux les éléments de densite un tout petit peu supérieurs, les micronodules, les vaisseaux aussi, on les voit beaucoup mieux. La deuxième, c'est le mini-myp, c'est pour voir les différences de contraste, mais en aériques, c'est-à-dire là où on a un PGHD, on a un kyste aérique, on a de l'amphysème, on a des dilatations de branche, c'est là où on est beaucoup plus à l'aise, c'est sur les mini. Alors on va commencer par quelques règles. Alors qu'est-ce qu'on voit sur un médiastin ? Sur la fenêtre médiastinale, multiple densité. Là c'est une voile C, avant injection de produit de contraste, et là c'est après injection de produit de contraste, c'est pas le même patient, qu'on voit mieux ici l'avoir. Alors qu'on la voit, ici on la reconnaît, c'est tout à fait normal, parce qu'on connaît notre anatomie, mais on la verra mieux quand il y a des anomalies pariétaux, quand il y a des anomalies pariétales, quand il y a aussi des anomalies en endoluminal, surtout pour l'embolie, etc. au niveau de l'artère pulmonaire. Mais ce que l'on retrouve, c'est différentes densités, à ce niveau-là c'est une densité qui est liquide, graisseuse. D'accord ? Là c'est la densité vasculaire après injection, densité liquidier, parce que c'est du liquide, ça sera la même densité pour l'épanchement clorale, quand il y est, quand il est liquidien. Et là c'est une densité, c'est du poumon, ailleurs et que l'on ne va pas voir, mais on ne va pas voir de détails. D'accord ? C'est la même que ce qui se passe à l'extérieur de ces trucs. Graisse sous-cutanée, et la même densité, on la retrouve au niveau du médiastin. Quand on parle de densification de la graisse médiastinale, c'est qu'il y a ce petit changement, elle n'est plus comme la graisse sous-cutanée, mais elle change, elle devient un petit peu plus, moins, plus gris peut-être. Et bien sûr, on a ici la densité morceuse et la densité musculaire au niveau des muscles de la parole. Sur le poumon, sur la fenêtre parenchymateuse, par contre, vous voyez bien la différence entre la densité de l'air à l'extérieur et la densité du poumon. Le poumon n'a pas une densité aérienne pure. Il y a cette densité aérienne pure quand il s'agit de conduction, quand il s'agit de traché, quand il s'agit de branches, de kystes, d'amphysèmes, de dilatation de couches. Et sinon, on a un fond grisâtre par rapport à l'ensemble de l'air. Et en périphérie, encore une fois, on ne devrait rien voir parce que l'autogoute, ou bien l'accès par jour à normal, s'arrête et on a la piste périphérique tout autour du poumon sans qu'elles soient les cercles. Alors, quand on interprète, quand on a quelque chose de symétrique, on peut comparer un côté par rapport à un autre et comparer par rapport à ce que l'on a comme connaissance à l'analyse pour pouvoir faire le diagnostic. Et généralement, n'importe quelle imagerie, quand on a deux structures à comparer, on peut jouer au jeu des sept erreurs. C'est-à-dire qu'il y a un module, quand je doute sur quelque chose, je le compare par rapport à la référence que j'ai devant les yeux, c'est le poumon contre l'arrière. C'est le lobre à côté, c'est le segment à côté pour pouvoir approcher le diagnostic. Ce que l'on ne devrait pas voir normalement sur une fenêtre ici médiastinale, c'est la plèbre parce que c'est un feuillet. Sauf s'il y a quelque chose dedans, que ce soit du liquide, que ce soit de l'air, et là c'est ça la fenêtre paranchie, maqueuse, un empire, autre chose. Ce que l'on voit normalement, on ne devrait pas voir, c'est avoir des calcifications médiastinales. Ça, ce n'est pas normal, sauf si c'est séquelaire. Alors, normalement, on ne veut pas dire, à normalement, on ne veut pas dire, bien sûr, pathologie, parce qu'on peut avoir une physiologie aussi. Et ce qu'on ne devrait pas voir, c'est la thyroïde en intramédiastinale. On ne devrait pas voir un thymus chez un patient à un certain âge, etc. Et en même temps, que l'on voit le poumon, que l'on voit le thorax, le médiastin, on évalue, bien sûr, le diaphragme à côté, on évalue les parties molles tout autour. Et bien sûr, quand on a un lâcher de ballon, par exemple, au niveau pulmonaire, il faut jeter un coup d'œil sur ce qui se passe au niveau des seins, de la glande, surtout pour les femmes, parce que ça peut être la clé du diagnostic. Vérifier s'il y a un abcès derrière, s'il y a une lisse osseuse sur les phénomènes osseuses. Ce sont des éléments que, normalement, que l'on devrait voir. Il ne faut pas se limiter, médiastin, époumons, mais voir tout l'ensemble. Lorsque l'on ne devrait pas voir, normalement, des densités calciques, une anomalie de la graisse médiastinale, une distension de lumière, ça se sentait de la trachéce de l'osophage, ou bien le déplacement de cette lumière. Après, sur le minimip, c'est juste pour voir ce respect-là de la partie toute périphérique, là où il n'y a rien, c'est une zone qui est normalement aveugle, où il n'y a pas de lésion, sorti un nodule de part et d'autre à ce niveau. On voit bien sur les minimip et sur la fenêtre parenchimateuse, les cissures, alors que l'on ne voit pas l'appeler vos périphériques, mais les cissures, je me montre qu'elles sont intra-parenchimateuses. Ce gradient-là nous permet de l'effort. Alors, on va passer juste pour vous connaître vos connaissances un tout petit peu sur le médiastin. Vous me dites, en fait, c'est des éléments. Alors, cette structure, normalement, tout ce qui est, là, ce sont des vaisseaux, c'est du veineux et de l'artériel. Je suis à ce niveau-là. Là, c'est le tronc veineux, il est nominé gauche, le droit, le tronc artériel, drachiocéphalique, et là, c'est les artères carotides. La terre des carotides est sous la pierre. Nous avons la trachée. Là, c'est en l'air de ma mère, à ce niveau-là. On est en haut, c'est les foie axillaire. Alors, quand on voit des adénopathies médiastinales, il faut chercher aussi tout autour. Et bien sûr, nous avons, en avant, le sphérame, derrière, la colonne vertébrale, et le reste. On descend un tout petit peu moins, et on retrouve plus, et on retrouve la même chose, tout ce qui est vasculaire, au fur et à mesure que l'on descend. Et vous remarquez qu'on a de la graisse qui entoure, mais il n'y a pas d'anomalie, et c'est une graisse qui a presque la même densité que le reste, l'osophage, la trachée, le sphérame, et les autres éléments. On va descendre, toujours en veineux. Là, on commence à recruter la veine cave supérieure, on a la crachée, on a la graisse au doutour, et là, on peut avoir des adénopathies logées à ce niveau-là. Là, c'est la veine cave supérieure, et ça, c'est une coup, en passant par la crosse de l'aorte, la crachée, la graisse au doutour, l'osophage, les vertèbres et le reste. Alors, on descend. Ben cave, aorte, azigos, trachée, et ozophage. On descend plus, on risque de ne pas voir très bien à ce niveau-là, après la bifurcation, au niveau de la trachée, mais on la verra beaucoup mieux, bien sûr, sur la fenêtre parenchimateuse, parce que c'est aérien. Alors ici, nous avons l'aorte ascendante, l'aorte descendante, la zygose, la veine cave supérieure, et un peu de graisse. À ce niveau, c'est le tronc de l'artère pétonnaire, l'aorte ascendante, l'aorte descendante, la veine cave, et après on passe au bronchique, c'est la bifurcation, l'ozophage qui est logé à ce niveau-là, ça peut poser une ismée, la zygose, on n'a pas, avec cette densité qu'on a choisie, on ne voit pas la graisse médiestinale antérieure, et bien sûr, les poumons qui sont noirs. On descend un peu, et on se retrouve au niveau des cavités cardiaques, avec l'issue de la aorte, la terminaison de la veine cave supérieure, à ce niveau-là, le ventricule gauche, le départ des veines pulmonaires, effectivement, et le ventricule droit. Une autre coupe, et on peut évoluer aussi le septum interventriculaire, pour voir s'il y a une cardiomygalie, s'il n'y en a pas, c'est-à-dire à chaque fois que l'on voit les structures, nous avons un bagage qui nous permet de dire, là c'est une dilatation d'artère pulmonaire, là c'est une éclatisation des cavités cardiaques, le septum est hypertrophié par exemple, c'est de pas voir les également, et bien sûr voir les différentes anomalies. Et ça, ça se reproduit également sur l'ensemble des éléments, et c'est la même chose que l'anatomie, que les coupes anatomiques. Après, nous, on défile, on recolle les éléments, mais parce que c'est bon, on a vu une anomalie, après on pourrait la localiser, on a suspecté une variante anormale, on va suivre ces éléments-là, en reconstruisant, là où l'on voit mieux la structure, c'est-à-dire si je la vois mieux en reconstruction sagitale, je vais faire ma reconstruction sagitale, je suis plus allée sur la coronale, et pour ces structures, ça s'adapte mieux, c'est ce que je vais faire, l'important, c'est de voir, c'est de défiler l'ensemble de la structure, de la voir sur tous les plans, et les différents angles. Là, ce sont des reconstructions coronales, et là, quand j'ai par exemple un examen, qu'est-ce que vous voyez comme, qu'est-ce qu'il y a comme anomalie, sur ces coupes, en médiastinale, c'est qu'il y a quelque chose au niveau de la graisse médiastinale, premièrement. Deuxièmement, c'est quoi cette chose sur la graisse médiastinale, est-ce que c'est diffus ? Est-ce que c'est une boule ? Alors maintenant, c'est ganglionnaire, est-ce que c'est pas ganglion, ou c'est une adénopathie ? C'est maintenant la taille, c'est d'autres éléments scéniologiques qui vont nous aider. Et ça peut ne pas être des adénopathies, mais autre chose. Mais ce qu'on a en délivre normalement, c'est ces éléments-là, et bien sûr, ça va nous faciliter de mettre une atteinte médiastinale dans un compartiment, ou dans un étage, c'est plus la même chose, ce n'est pas la gymnastique de la radiographie thoracique. C'est beaucoup plus facile. En avant, en avant, c'est le médiastin antérieur. Un centimètre en avant, derrière, le corps vertébral, c'est le médiastin moyen, et bien sûr, en postérieur, c'est derrière. Et encore une fois, ça va nous faciliter la gâche. Alors, sur la fenêtre parenchimateuse, là aussi, on défile selon la segmentation que l'on connaît. C'est la trachée, branche-souche droite, branche-souche gauche. Après, on a le départ de la lobelle supérieure, le tronc intermédiaire à droite, avec les deux branches, et on l'en suit. Si on a un problème, on reconstruit, on positionne notre nodule par rapport aux lésions, par rapport à ce que l'on a. Et c'est beaucoup plus facile. Alors, trachée, la bifurcation à ce niveau-là. On a la lobelle supérieure, de ce côté. J'ai le fait un image, ce n'est pas grave. Par la suite, nous avons ici le départ de la lobelle supérieure, avec la scissure aussi, la lobelle inférieure. Et là, si j'ai eu une lésion à ce niveau-là et les hauts contacts de la scissure, plus ou moins, ça serait la laine de la main, un petit peu plus en bas. j'ai un souci, encore une fois, je fais mes reconstructions en coronal, en sagittal, où je défile mes images parce que j'ai le volume de l'examen entier. Si je ne l'ai pas, je demande ce qui va m'arranger pour approcher encore une fois le diagnostic. Là, pour insister, il n'y a rien d'ailleurs, mais autour de la scissure. Et c'est le plus important. Alors, pour conclure, il faut connaître son anatomie et ce qu'on fait en imagerie, c'est qu'on rapporte ce que l'on connaît sur des images, on le matérialise pour avancer et approcher le diagnostic. Je vous remercie. On avance de deux minutes. Quelqu'un a-t-il une chine ? C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, regardez, là, normalement, il n'y a rien, absolument rien. D'accord ? Là, il n'y a rien. Quand il y a un nodule à ce niveau-là qui est au centre, qui vient au centre de l'artériole, en regard de l'artériole, il est accolé à l'artériole. S'il est accolé à l'artériole, c'est qu'il est centre-lobulaire. Il est au centre du nodule parce que l'artériole est au centre du nodule. D'accord ? Après, maintenant, quand il y a un seul, c'est un peu difficile, mais quand il y en a plusieurs, là, je vais dire, est-ce qu'il est en accolour, le bourgeon, il est beaucoup plus onculaire, est-ce que c'est une atteinte ? Plusieurs nodules engeo-centrés, ça peut être des légions d'origine vasculaire. Mais, ce qui est le plus important, c'est qu'il est au centre de l'artériole. Il regarde, on regarde de l'artériole. C'est là, le centre-lobulaire, et c'est au niveau de cette zone périphérielle. Donc, moi, je vais vous parler plus des... des choses normales sur le parenchyme pulmonaire, et Sébastien, vous parlera après des anomalies du métastin. Donc, on va plus parler de parenchyme pulmonaire. Alors, vous l'avez bien montré, pour étudier le parenchyme pulmonaire, il faut bien connaître l'anatomie du métastin. Comme on vous l'a dit, sur des coupes fines de 1 mm, qui sont les coupes nécessaires pour faire des scanners, pour voir les maladies interstitielles, on doit faire des coupes de 1 mm, on doit bien voir la cissure. Les choses importantes à regarder, c'est que dans la zone sous-pleurale, comme vous l'avez dit plusieurs fois, on ne voit rien au scanner comme on ne voit rien sur la radiographie thoracique. Il y a une espèce de vide parce que la résolution est pas suffisante. Et d'autre part, vous regardez ici les artères ou les veines et les bronches, vous voyez que ces structures sont lisses et régulières. Et ça, c'est très important que ça soit lisse et régulier pour définir le caractère normal. Alors, Gilbert, si tu restes sur la diapos avant, pourquoi, là, je vois, que tu avais si comme la cissure et pourquoi, là, je ne l'ai pas... Parce que la cissure est... Elle est plus horizontale. Non. Elle est incomplète. Elle n'est pas ? Incomplète. Les cissures sont des mal foutues dans la majorité des cas et donc nos cissures ne sont pas toujours complets. Il y a beaucoup de cissures accessoires. On va découvrir surtout sur les sagittales et les coronales. Et ce qui fait que des fois, on ne les voit pas parce qu'elles sont incomplètes et c'est utile, par exemple, quand on fait du traitement de l'amphysème avec des valves à l'intérieur. Quand les cissures sont complètes, on peut mettre une valve dans le territoire parce qu'on est sûr qu'il va se collaber. On est à peu près sûr qu'il va se collaber. Si les cissures sont incomplètes, il y a une ventilation collatérale qui va empêcher de collaber. Et puis, si tu as un processus inflexieux ici, il y a une barrière anatomique ici qui ne passera pas. Par contre, si là c'est sur l'état complète, vous allez avoir une diffusion. Et si vous avez aussi sur complète et un processus tumoral, lui, on ne va pas le dire. Donc, sur certaines néoplasies de forme alvéolaires, il faut regarder si ça passe ou si ça ne passe pas. Ça peut être un argument différentiel entre infection et tumor. Donc, ça, on le rend. Pardon, j'ai question. Comment reconnaître la condition est millimétrique si ce n'est pas mon sang ? Comment reconnaître la condition ? Par exemple, sur une coupe millimétrique par rapport à une coupe plus épaisse de 5 ou 10 millimètres, les cissures sur la coupe axiale sont nettes et régulières et vous la voyez très bien comme ici sous forme d'une ligne blanche. Quand vous avez une coupe épaisse, vous allez voir une zone qui est plutôt hypodense parce que la cissure est souvent oblique et vous ne la voyez pas franchement et correctement. D'autre part, vous voyez les structures, les bronches jusqu'en périphérique du poumon. Quand vous avez une coupe de 10 millimètres, vous ne les voyez pas du tout en périphérique, vous les voyez dans la partie proximale parce que vous avez ce qu'on appelle du volume plus simple. Alors qu'est-ce que tu peux conseiller parce que là tu as écrit base dose, qu'est-ce que tu peux conseiller ? Je vais en parler après, laisse-moi avancer, je ne vais pas rester sur la première bien pour vous. Donc ça, c'est pour vous bien vous montrer une reformation avec des coupes phi, donc elles ont la même résolution que les coupes axiales. Là, on a fait du NIP, maxi NIP, c'est-à-dire qu'on prend 5 ou 6 coups qu'on va associer pour voir que les structures qui sont denses, donc les réseaux et les nodules, s'il y a des nodules, et là, vous avez du NIP qui vous montre les structures aériennes. Vous allez voir que c'est important pour la suite. Il y a une chose que je voudrais dire pour les pathologies inter-sicelles, c'est que le choix de la fenêtre de visualisation est important. Il y a des fenêtres qui sont des fenêtres recommandées pour regarder le coup. Par exemple, une largeur d'environ 1600 unités de musphile et un niveau à moins 600. Et vous voyez ici que ce sont les 4 images qui sont les mêmes coups chez le même patient avec des fenêtres différentes et vous voyez que si vous regardez cette image, vous avez envie de dire est-ce qu'il n'y aurait pas du verre d'épolite ? Pourquoi ? Parce que la fenêtre est une fenêtre qui est beaucoup trop serrée et qui va vous augmenter la visibilité des structures pulmonées. Donc c'est important que votre scanner soit bien réglé pour avoir une image qui soit recommandée avec un fenêtrage recommandé et voilà le fenêtrage recommandé. Vous voyez toutes les structures mais elles n'apparaissent pas tromblantes, vous n'avez pas une surdensité artificielle du parenchyme pulmonaire. Donc les fenêtres recommandées c'est entre 1500-1600 pour la largeur et un niveau à moins 600 unités ou suides et une largeur de fenêtres de 1500-1600. Normalement c'est réglé par défaut mais de temps en temps il y a des erreurs. Donc je passe là-dessus. Alors on vient à la dose puisque j'avais la réponse à la question à la diapo 3. normalement quand on fait un scanner vous savez qu'on règle des millions d'ampères et des kilovolts pour avoir l'image, pour faire l'image et on peut utiliser vous avez ici une acquisition standard qu'on va appeler vous voyez que on est obligé en Europe de donner la DLP donc c'est la dose longueur produit produit dose longueur c'est un reflet de la longueur d'acquisition par la dose par coût et un scanner du thorax a une dose normale à peu près aux alentours de 100 actuellement on peut descendre un peu et vous voyez qu'avec le scanner qu'on avait ici on est descendu à une dose qui est 10 fois inférieure et c'est ce qu'on va appeler une ultra basse dose puisque c'est une dose qui est proche de celle de deux radiographies thoraciques face et profil et vous voyez j'espère que l'anatomie est la même par contre la résolution au niveau du baranchine pulmonaire est différente on voit apparaître du bruit donc c'est irrégulier et il y a un certain nombre de petites structures qui sont moins vues regardez par exemple ce vaisseau qui est là et bien ici on le voit moins bien et donc c'est ultra basse dose délivre très peu de doses aux patients mais n'est pas correct pour faire le diagnostic de maladies interstitielles parce que pour voir des maladies interstitielles il faut une dose suffisante pour avoir une résolution suffisante donc ça c'est important par exemple aujourd'hui qu'un scanner moderne quelqu'un qui a une morphologie normale on peut dire que la dose qui est donnée est de l'ordre de 150 on va dire 60 si le scanner est très moderne à 150 millilet centimètres mais sûrement pas de 500 millilet centimètres qui est une dose qui est énorme et qui ne sert plus à rien donc la dose il est utile de la monter jusqu'à un certain niveau et puis après ça en soit quitte et ça n'a plus d'interprète donc ça c'est quelque chose qui est important alors on va aller un peu plus loin dans le parenchyme pulmonaire parce qu'il y a plein de causes d'erreurs tous les jours on en voit et c'est des pièges pour le radiologue des pièges pour le pneumologue par exemple ce patient pardon oui mais comment vous pouvez être sûr que c'est des pièges vous voyez chez ce patient qui vient faire un scanner des opacités soupleurales vous avez ici envers des polygues vous le voyez ici ces opacités sont-elles normales ou anormales vous ne pouvez pas dire qu'elles sont normales si merci si vous ne faites pas le procubitus vous devez faire un scanner en procubitus tourner le patient le faire respirer plusieurs fois refaire le scanner et vous voyez que ces opacités qui sont liées au poids du poumon vont disparaître et dans ce cas là vous pouvez dire ce patient n'a rien le piège inverse c'est de dire sur cette coupe ce patient est malade imaginez que cette femme vienne passer un scanner et que la question est patient avec une sclérodermie malheureusement vous l'avez mis sur le dos vous avez cette image vous ne pouvez pas conclure c'est impossible de dire si c'est normal ou anormal puisque la sclérodermie va donner une maladie qui va se traduire par du verre dépoli donc vous êtes obligé de la mettre sur le ventre et moi dans mon expérience ces gens qui viennent par exemple avec l'indication sclérodermie on les met directement sur le ventre pour être sûr de ne pas avoir marqué fond tout sur le ventre ça évite de faire deux fois et puis vous savez que les scanners ça va très vite donc si on fait sur le dos généralement quand on regarde les images le patient est déjà dans sa voiture on ne va pas le rappeler donc si chaque fois qu'il y a sclérodermie ou fibrose pulmonaire on les met sur le ventre parce que ce sont des maladies qui sont principalement localisées en arrière et qui sont artefactées par ce problème de verre dépoli lié à la gravitose généralement quand on découpe en cours que vous dites si vous avez du temps à faire vous faites ça si vous n'avez pas de temps à faire vous les mettez directement sur le ventre on n'est pas sûr parfois moi je suis sûr et donc je les mette sur le ventre parce que les radiologues demandent ça au radiologues et pour éviter de payer deux fois ou deux ans donc on demandait et bien si la radiologue est malin il vous les fait sur le ventre et pas sur le dos et si on demande un mini-mib parce que quand il y a du verre dépoli on le voit sur le mini-mib vous allez voir le mini-mib mais vous ne pouvez pas dire que c'est un mini-mib pathologique vous fonctionnez vous êtes piégé je vais vous montrer d'autres exemples voilà un autre exemple si je patient vous regardez cette image vous voyez exactement ces images en verre dépoli mais il y a deux choses qui aggravent le verre dépoli la première c'est quoi vous voyez sur l'image le scanner il est réalisé avec injection ou sans injection l'injection majeure et vous savez quand on fait un scanner pour rechercher une embolie pulmonaire ça a été bien dit tout à l'heure par Benoît Gué il ne faut pas faire gonfler les poumons au patient et si vous ne remplissez pas le poumon de l'air la gravitodépendance c'est majeure donc ce patient a ces images et à nouveau vous ne pouvez pas dire c'est normal c'est pas normal sauf si vous faites un examen sur le ventre d'accord donc c'est un piège qui est tous les jours c'est pareil quand vous faites un scanner pour une recherche d'une embolie pulmonaire si vous voyez les opacités interstitielles un peu plus hautes c'est pas un scanner qui est fait pour ça puisqu'il n'est pas gonflé à fond donc il faut bien respecter un scanner pour rechercher une pathologie interstitielle et la qualifier il doit être fait en inspiration forcée et pas en demi-inspiration donc ça c'est présent c'est fait en inspiration incomplète vous êtes non mais si ça dépend du contexte il n'y a pas condensation des mais je vais vous le montrer dans deux secondes vous avez celui-ci regardez cette condensation vous avez ici une image absolument incroyable de verdépolis alors ça c'est un mort on a fait on fait des scanners de gens qui sont morts pour savoir de quoi ils sont morts et vous voyez que ça s'appelle la stase liée après la mort il y a une stase c'est un verdépolis encore plus marqué que d'habitude alors c'est pas celui-ci qui est important c'est si vous faites le scanner sur le vent vous voyez apparaître le verdépolis en avant mais il n'y a pas de maladie interstitielle qui se caractérise par une infiltration pulmonaire antérieure et du coup la région sous-plorale postérieure vous la voyez parfaitement c'est toujours bien pénétré cette notion n'existe plus normalement au cours d'examen normalement on a des tables les gens très minces jeunes très minces on met moins de rayons X et un kilovoltage inférieur moins de milliampères et un kilovoltage inférieur les gens qui sont gros on va mettre plus de rayons plus de milliampères et autres c'est ça le changement mais l'image en fait est moins l'informatique corrige ces erreurs alors là vous avez deux exemples regardez là-haut c'est fait en décubitus vous voyez que vous le mettez en procubitus ça a disparu donc sur cette image j'ai de la gravitodépendance et vous voyez que la même image ici vous le mettez en procubitus ça persiste ce patient ici a une sclérodermie et vous pouvez dire il y a une atteinte de la sclérodermie si vous n'avez pas fait le procubitus ici vous ne pouvez pas si la question est y a-t-il une pathologie interstitiale répondez c'est pas raisonnable de dire il n'y a rien sur votre simple mais je pense qu'il n'y a rien parce que statistiquement c'est ça qui est important alors autre exemple ça c'est un exemple que j'ai repris de la littérature mais le décubitus peut créer aussi des pseudoplaques regardez ici c'est quelqu'un qui vient pour rechercher une plaque de l'amiante c'est un cas qu'avait écrit Catherine de Genman il y a quelques années et bien vous voyez qu'en décubitus on a l'impression d'une plaque chlorale une surélévation de la plaque à Bornet et bien vous le mettez en procubitus ça a disparu donc c'est encore une cause de faux diagnostics lié au positionnement donc les gens qui viennent pour pathologie de l'amiante dans mon service on les met sur le ventre pour cette phrase je passe sur le texte autre cause d'erreur ce patient vous en pensez quoi ? y a-t-il du verre dépolite ? oui y a du verre dépolite et qu'est-ce que vous n'allez pas regarder ? et que vous devez regarder ? regardez la trachée comme elle est une trachée normale elle est ronde ou ovale celle-ci elle bombe et oui et donc c'est un patient en expi donc vous avez une cause de diminution de la quantité d'air dans le moment et donc de majoration de la densité du moment vous devez refaire la position en inspiration regardez la trachée la trachée est bien ovale il n'y a rien et donc ça quand on fait des réunions avec les pneumologues pour les maladies interstétielles on passe notre temps à regarder la qualité de l'examen Benoît Guel tout à l'heure vous a dit pour l'embolie il fallait regarder la qualité de pacification la qualité c'est pareil pour les PID le scanner est-il bien inspiré ? le scanner est-il été fait en procubitus s'il y a besoin ? si c'est pas fait ben vous avez des raisons de vous tromper et de donner un faux donc ça c'est super important de penser à ça ben oui mais c'est le docteur qui décide ce qu'ils font je suis un propre du contraire donc c'est le médecin qui dit vous faites comme ça oui le radiologue qui gouverne l'examen doit à la fin de l'examen vérifier que celui-ci est bien fait c'est tout et quand vous avez des manipulateurs qui travaillent toujours sur le poumon ils savent donc je pense que ceux de Sébastien et les miens savent ce que c'est un bon scanner ou un mauvais scanner mais si c'est un manip qui fait tout ben il ne peut pas tout savoir et donc c'est au médecin mais il ne change pas pendant l'examen il ne change pas beaucoup il n'y a pas de modification pendant l'examen c'est à la fin de l'examen ça dure 3 secondes à l'examen thoracique maintenant quand on fait quand on fait un scanner normalement dans un service qui fait de la douche généralise on précise sur le bon l'examen par exemple de le faire une inspiration par exemple et expiration c'est-à-dire on précise c'est ce qu'on dit tout ce qu'on veut oui c'est ce qu'on fait d'accord donc c'est très important de bien voir ça alors je voudrais avancer un petit peu d'autres choses qui sont importantes de la connaissance c'est par exemple ces images sont des variations anormales regardez vous avez chez ce patient un naor qui est un contour anormal et regardez au contact de la haute vous avez ici une opacité pulmonaire linéaire avec une petite bronche à l'intérieur au contact ici du rachis vous avez une opacité au contact du rachis tout le long du rachis vous avez une opacité et ici aussi ça c'est une fibrose du poumon mécanique c'est parce que le poumon 16 fois par minute si le patient ne fait pas de la course acrète va frotter contre l'ostéophyte va frotter contre la haute et ça va entraîner une fibrose en long terme ce qu'il y avait bien montré sur une biopsie sur un auteur japonais qui avait déclaré ça il y a déjà plusieurs années on voit les ostéophytes on voit les ostéophytes et à chaque fois que vous avez un bec de perroquet comme on les appelle vous voyez vous pouvez voir une petite fibrose et ça si votre patient vous est adressé en disant recherche de fibrose pulmonaire c'est bien une fibrose mais elle est mécanique elle n'est pas liée à un processus inflammatoire comme une fibrose usuelle et ça c'est important aussi de bien connaître ces images et de ne pas les décrire comme normal voilà un autre patient vous avez ça en décubitus est-ce que c'est normal ou pas ? c'est pas normal et des ongulages donc vous faites un procubitus vous regardez le procubitus qui est-ce que vous voyez c'est la même chose et bien ce patient a bien une infiltration pulmonaire qui est anormale on est d'accord ? donc là vous avez une infiltration mais cette infiltration c'est du verdé poly très peu marqué et aujourd'hui ces infiltrations avec du verdé poly très peu marqué on les rend dans une catégorie de maladies interstitielles débutantes qu'on appelle débutantes pas progressives progressive c'est quand même ça grave mais là c'est débutantes parce qu'on est au début et c'est des maladies interstitielles et souvent le patient on sait pas s'il est malade ou pas malade il se plaint de pas grand chose et quand on les découvre au scanner on doit les décrire en disant il y a bien une infiltration pulmonaire en verdé poly il n'y a pas de rayon de miel il n'y a pas de bronchiectasie il n'y a pas de perte de volume la cissure est en place c'est possiblement quelque chose qui existe et donc on vous propose de recommencer dans un autre c'est ce qu'on appelle une ILA mais je ne vais pas insister parce que c'est compliqué vous voyez ce cas est-ce que ce patient est malade ? oui est-ce qu'il a une maladie interstitielle du poumon et bien il est fait en décubitus mais vous avez un réflexe pour savoir ce que c'est vous faites une sagittale ou une coronale et regardez ce que c'est comment ça s'appelle ? ça s'appelle un trouble de ventilation regardez ça c'est une intélectasie linéaire envers des polys donc ce patient n'a pas une maladie interstitielle du poumon il a probablement un problème avec les diaphragmes et donc il a une espèce d'intélectasie linéaire et ce n'est pas une maladie interstitielle d'accord ? on va aller chercher bon ça vous les avez vus tout à l'heure je vais avancer pour et une autre chose qui est importante c'est le poumon des sujets âgés alors ça touche plus la France que le Maroc ou la Tunisie ou d'autres pays du sud de la Méditerranée parce qu'on a plus de personnes âgées en France mais c'est quand même important et vous en aurez de plus en plus alors ça c'est une photo d'une actrice bien connue et vous voyez qu'est-ce qui s'est passé avec le temps elle a vieilli et elle a pris des rides des injections et ça ne l'a pas rendu plus belle pour ne pas être sexiste je vous ai mis un homme qu'on connait tous bien aussi un un de long et vous voyez qu'avec le temps il a pris des rides et bien le poumon des gens prend des rides c'est quoi les rides du poumon ? des gens âgés la première chose c'est que les gens âgés ont les bronches plus larges que les gens qui sont plus jeunes donc il y a une augmentation de taille des bronches si vous vous souvenez du général de Gaulle quand il était vieux il avait des oreilles énormes et bien les gens quand on vieillit les oreilles s'agrandissent le nez s'agrandit les cartilages poussent toute la vie lentement mais toute la vie et les bronches c'est fait avec des cartilages au moins les bronches proximales donc il y a une dilatation de bronches normale avec l'âge donc chez quelqu'un qui est âgé comme par exemple cette dame de 84 ans quand vous regardez le diamètre de l'artère et le diamètre de la bronche cette patiente a bien une augmentation du diamètre de la bronche mais il n'est pas pathologique parce qu'elle a 84 ans d'accord la même chose sur ces images regardez ici c'est des gens qui ne se plaignent de rien du tout ils n'ont rien et il n'y a pas de dilatation des bronches c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a 20 ans où le diamètre doit être très proche les deux doivent être très proches plus le temps va passer et plus les bronches vont se dilater de manière physiologique il n'y a pas d'un l'endulé au niveau de ces bronches pas forcément c'est des gens qui n'ont pas une bronchopathie chronique autre chose que les gens ont s'ils ont des rides sur la figure ils vont avoir des espèces de rides dans le poumon et ces rides dans le poumon c'est ces petites réticulations souffleurales les gens âgés qui ont plus de 75 ans vous voyez que 60 c'est une des études faite en Angleterre 60% des gens de plus de 75 ans ont des réticulations souffleurales du poumon qui sont non évoluibles ah bon on parlait de fibroses du sujet âgé en tous les cas c'est très fréquent alors ça ne veut pas dire qu'on va dire il y a ça et on laisse tomber mais si le patient est asymptomatique si l'auscultation est normale c'est vrai un truc normal et je finis sur ce sujet si vous regardez les patients âgés vous allez trouver très fréquemment des images tistiques c'est à dire des trous avec une paroi fine et ceci a été décrit dans la même série c'est plus fréquent après 75 ans c'est à peu près un patient sur 4 après 75 ans alors que ça n'existe pas chez les gens qui ont moins de 55 ans donc vous voyez que le poumon du sujet âgé a des variations physiologiques liées à l'évolution de l'âge il y a des micro-lendules parce qu'il n'y a pas d'accord et donc là je ne vais pas arrêter parce que les 20 minutes sont passées j'ai un peu dernière chose dont je voulais vous parler qui est quand même très très importante parce que c'est très fréquent c'est les nodules intrapulmonaires et dans les nodules intrapulmonaires vous avez vu tout à l'heure des présentations de Catherine qui sont des nodules qui sont comme et des tumeurs et il y a un nodule très particulier qu'on voit beaucoup avec les scanners très fins ce sont des ganglions intrapulmonaires alors regardez ici vous avez un exemple qui est superbe vous avez un nodule du poumon et vous regardez en coronal et en sagittal ce nodule il n'est pas rond mais il est plat et il forme une espèce d'ovoïde c'est pas un rond c'est un ovoïde c'est pas une sphère c'est un ovoïde et quand vous avez ça et si vous regardez de près vous voyez ici que ce nodule est relié à la pleve par un petit pédicule et c'est situé au dessous du niveau de la carré et bien ces critères vous font dire ce patient a un nodule intrapulmonaire avec le critère d'ovale tissulaire soupleurale relié avec un pédicule ça répond à tous les critères que vous avez là et donc c'est un ganglion intrapulmonaire ça veut dire qu'on ne va pas faire de suivi spécifique d'accord et donc vous voyez que vous avez une définition de tous ces nodules intrapulmonaires la définition vient de changer en passant à 12 mm donc ça peut être un nodule de 12 mm de large qui est très grand et s'il est ovoïde bien régulier sous la carréne et autres et bien c'est un ganglion et vous voyez que dans les campagnes de dépistage du cancer du poumon soit en Europe soit au Canada c'est entre 20 et 28% des nodules pulmonaires qui sont représentés par ces choses dont on ne parlait pas avant parce que les scanners on ne les voyait pas correctement et donc avec des coupes millimétriques aujourd'hui on les voit très très bien il faut bien savoir que ce n'est pas pathologique d'avoir ça dans le poumon à condition de respecter tout ces trucs non mais la radio vous ne voyez pas vous ne les voyez jamais et bien plutôt que de dire nodules non spécifiques s'il y a tous les critères qui sont affichés vous pouvez dire c'est un ganglion intra-pulmonaire et donc il n'y a pas de suivi nécessaire voilà parce qu'à chaque fois on trouve des nodules non spécifiques et surtout la chose à ne pas dire c'est un nodule qui est comme ça j'ai vu ça dans un contrôle il y a deux jours un nodule de 10 mm de long qui avait toutes les caractéristiques et le radiologue disait il faut prendre un avis spécialisé chez un pneumologue les pneumologues ils ne connaissent pas ça et ce n'est pas leur problème c'est un problème de radiologue qui doit connaître cette grille pour dire il y a tous les critères c'est donc un ganglion intra-pulmonaire et donc il n'y a pas de suivi spécifique et je m'arrête pour laisser la place à Sébastien je ne sais pas excusez-moi un minute je pense que c'est une heure et demie parce que c'est une heure et demie c'est une heure et demie c'est une heure et demie ah bah après moi je peux finir cette structure osseuse c'est une structure osseuse et il y a quelque chose entre les deux alors ça c'est le bord médial de la clavicule ça particule avec le sternum ici c'est quoi ? c'est la première côte et donc la structure qui est ici c'est vasculaire puisque c'est un hexamré qui est injecté voilà donc la bière va se jeter dans quelle structure ? en vénœuvre achocéphalique alors où est-ce qu'il est en vénœuvre achocéphalique ? ce que vous voyez sur cette ligne suivante alors on est sur une coupe où on voit l'émergence de plusieurs vaisseaux artériels ici on voit c'est la vaisseau première et la quantité gauche voilà et donc le tromvénœuvre achocéphalique gauche il est ici donc faites une dissection de la chirurgie c'est la première structure basculaire que vous allez rencontrer dans le médias donc je repars du haut vous aviez ici la veine qui s'abouche sur le tromvénœuvre achocéphalique qu'on retrouve ici qui va cravatter en avant la gerbe aortique ou l'émergence des trous supra-aortiques je continue à descendre là vous avez la portion horizontale de la horte puisque il y a l'ascendant mais on est arrivé sur une déroulée de la horte donc c'est la portion horizontale très bien la veine cap supérieure cette structure qui est ici elle est c'est de la graisse médiasinale il y a quelque chose de moins très dense que ce que nous avons fait Nadia c'est à dire la graisse sous-cutaine c'est plus dense dans le médiasinat intérieur qu'est-ce que c'est donc je le répète le thymus il évolue jusqu'à l'âge de 40 ans ensuite habituellement on ne voit plus mais ce n'est pas toujours le cas il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des romantimiques dans un contexte inflammatoire ou en tout cas d'agression en général ça peut être un contexte oncologique on peut avoir une biothérapathie on peut avoir une hypertrophie qui s'est réapparée le zophage vous savez que c'est quelque chose qui a une certaine tonicité et qui a un mouvement péristaltique et donc on peut avoir des zones de fermeture d'ouverture effectivement c'est intéressant de le regarder on parlait de la sclère en dernier très souvent on voit un tuyau à tône avec une lumière donc une zone qui podance au milieu sur toute la continuité donc là sur une seule coupe on ne peut pas considérer ça comme pathologique la paroi elle est peut-être un peu épaisse mais de façon circonférentielle et autogène on ne retrouve pas le tuyau en dessous c'est pas pathologique vous avez retrouvé cette bonne structure qui est tout à l'heure on a vu des très beaux exemples d'anomalines de la paroi la paroi est irrégulière parfois calcifiée dans les polychondrides dans la mylose ou dans les vascularites en cas ici la paroi elle est irrégulière vous avez une partie multivasculaire qui est ici qui est une branche du réseau à distance je compte ça ok et là on est à hauteur de quelle partie cette structure ici vous savez ce que c'est alors ce qui est graisseux c'est très simple Nadia vous a expliqué il y a un réflexe c'est regarder la gastro que tu as met tout le monde en a donc c'est un peu plus dense donc on arrive à en faire le tour c'est un grand bilan donc nous en tant que radiologue on parle jamais d'adénopathie sauf si on a un compte rendu d'anatomo-pathologie on parle d'adénomégalie uniquement quand le ganglion c'est plus de 6 mm dans son plus petit axe il n'est pas toujours sphérique on regarde le plus petit axe quand il est haut donc là le ganglion il fait moins de 10 mm et donc c'est un ganglion énorme c'est quelque chose de physio on continue dans cette anatomie du médiastin vous avez ici voilà vous marquez que le diamètre il est équivalent c'est un bon indicateur quand le tronc de l'interpumulaire est plus large que l'arbre on considère ça comme pathologique et un argument indirect pour une hipertension climatique ici vous avez une autre structure vasculaire on est sur les opages donc cette fois-ci il est contracté et donc on a plus la lumière et là on veut nouveau on retrouve la lumière des opages cette structure ici particulièrement cette zone et la paroi libre du ventricule gauche ici vous avez une structure vasculaire là on est à droite donc c'est l'artère coroner droite donc c'est pas la circonflexe la circonflexe est quelque part par ici mais on ne la voit pas très bien cette zone qui est un peu plus douce nous c'est par ce qu'elle a qui est dédiée pour la réalisation pour autant on voit quand même relativement bien c'est bien sûr on va choisir la classification avec les numéros on va choisir la classification avec les numéros donc 1, 2, 3, 4 jusqu'à 12 donc c'est des numéros qui correspondent aux ergans de nerf pour qu'on parle de la même chose qu'entre radiologues, homologues et chirurgies R pour droit et R pour gauche ok donc là je vous ai pris des exemples très simples alors on va reprendre la même chose qu'est-ce que vous pensez de ça ? ça c'est la paroi c'est la paroi donc c'est un remaniement athérobateux de la honte ascendante ça va avec les rites ? il y a des cartes qui sont là oui oui il est actuellement l'arche en attiquée de faire des gros scavares des scavares dédiées pour des douleurs d'orace donc c'est pas ça que je voulais vous montrer c'est ça ici c'est ça qui est un six fois il y a du blanc plus blanc que ce qu'il y a à l'intérieur alors quelle est la pathologie qui calcifie l'asigose ? la sclérose non c'est pas ça existe pas donc c'est enfin il n'y a pas de calcification de l'asigose c'est assez artériel c'est un théromatoïde non c'est une veine on est bien sur l'asigose donc il n'y a pas de raison d'avoir la tête qu'est-ce que ça peut être ? alors j'ai mis de petits dessins à côté pour comprendre ça c'est un chenade assez simplifié d'une veine qu'est-ce qu'elles ont les veines ? parqu'encore et qu'est-ce qui se passe ici ? et donc il y a le contraste qui reste piégé à l'intérieur et donc ça donne des fausses classifications c'est important de ne pas chier parce que c'est pas anormal donc on ne s'arrête pas là-dessus et quand on se dit ça c'est bizarre on se pose des questions donc sur le réseau asigose très fréquemment il faut avoir des hyperdensités en miroir comme ça qui correspondent à ce contraste qui va se concentrer de partir des fausses quand on est en couple on a des points donc très très souvent on va avoir des points de part et d'autre de la trachée des branches pour remarquer c'est comme tout à l'heure il n'y a rien derrière parce qu'il n'y a pas de cartilage les cartilages sont toujours latérales et antérieures et quand c'est étendu aux branches moyennes, quand c'est diffus ? ça peut être physiologique assez physiologique c'est assez physiologique mais ça peut être aggravé chez les gens qui prennent des antivitaminca je ne sais pas pourquoi mais les gens qui prennent des antivitaminca au long cours des anticoagulants on a souvent des calcifications très marquées d'arbre trachno-branchée voilà au passage ces vaisseaux correspondent à quoi ? à la main voilà alors du normal au pathologique il y a quand même du pathologique chez ce patient il y a de l'amphysème des destructions assez larges du parenchyme pulmonaire c'est pas ça que je voulais vous montrer ? la trachée la trachée la trachée la trachée la trachée au dame de sable elle est de l'effort bon il a du ppco évolué il y a un patient maintenant ce qui m'intéressait de vous montrer c'est ça alors c'est pas injecté alors c'est pas injecté alors je vous embête parce que c'est un examen qui est pas injecté alors je vais vous aider je vais bien vous montrer l'intérêt des reconstructions coronales donc si je reprends ma coupe axiale ce que je vous ai montré c'est ça j'ai regardé un peu en dessous je suis descendu on est tombé au niveau du tronc de l'artère pulmonaire qui est sous la hauteur de la crocelle de l'ahorte puisque là ici on a l'ahorte ascendante, l'ahorte descendante le départ de la première gauche le tronc de l'artère pulmonaire l'artère pulmonaire à droite et vous avez là quelque chose qui ressemble et qui est pas habitué donc on va le repositionner en coronale et donc on va reprendre les éléments anatomiques ça c'est quoi ? là il y a une hyperdensité c'est l'ahorte exactement vous avez la portion horizontale de l'ahorte le tronc de l'artère pulmonaire ça c'est quoi ? on est un petit peu plus bas on est dans la belle câble et là c'est quoi ? alors un autre 3 à vous autres va vous aider quand même est-ce que ça vous aide ça ? oui oui c'est la bifurcation de l'artère pulmonaire alors là on voit la bifurcation de l'artère pulmonaire droite la gauche donc il y a une anatomie qui est modale et donc ça vous voyez qu'il y a des artefacts un petit peu en étoile autour et on retrouve exactement la même tonalité sur la première image ça veut dire que c'est quelque chose de vasculaire voilà tu vas en concentré ce patient est injecté au niveau du bras rouge est-ce que ça vous intéresse ? c'est encore un peu la même chose alors pour comparer ça c'est un sujet normal ah c'est pas le même non non c'est pour dire ça c'est mon cas je sais pas ce qu'il a mais c'est pas normal et pour vous dire que c'est pas normal c'est la modalité standard c'est ça d'accord ? donc il y a quelque chose ici qui est bizarre un anabrisme un anabrisme un anabrisme de quoi ? pour parler ça c'est quoi ? la Velka ouais et quelle couleur est-ce que c'est normal qu'il soit cette couleur ? c'est le temps d'injection c'est le temps d'injection effectivement c'est le temps d'injection on a une opacification de la horte normalement la Velka elle devrait être plus blanche que ça donc c'était un repas ? en plein elle est blanche alors sur les 4 planches axiales vous avez le même balade pour lequel on discute avec cette structure rehaussée de façon relativement intense on la retrouve ici et puis jusque là et voilà la reconstruction coronale comme tout à l'heure vous aviez l'aorte le tron de l'artère pulmonaire la veine cave supérieure droite mais cette fois-ci comme c'est injecté on voit bien cette structure on voit bien que le produit il est arrivé ici il y a des artefacts hier la concentration importante du produit dans la veine supérieure puis le tronc des neufs racleux c'est fait donc c'est quoi ? c'est une pistule entre quoi et quoi ? c'est une circulation collatérale ? alors les circulations collatérales elles seraient liées à une obstruction cave avec une hépatrofite du réseau asibox et du réseau pariétal ou médiacinac il y aurait plein de petits vaisseaux mais là il n'y a pas plein de petits vaisseaux il y a un canal z alors c'est pas le canal thoracique parce qu'on ne le permet pas de passer c'est le basculaire donc on a une structure vasculaire qui est en connexion avec le tronc vénobraclocephalique gauche qui est le pendant de cette structure qui est la veine cave supérieure et celle qui est à gauche va se jeter dans cette structure qui est sinus vénobraclocephalique donc c'est une variante anatomique donc ça c'est important qu'on s'allume les avec les cathéteres et qu'on ne comprend pas les trajets parce que normalement ça fait ça et ça d'accord ? si jamais vous mettez un cathéter sous clavier au jugulaire gauche il va faire ce trajet là et là il va tomber directement donc c'est une variante anatomique ça a été pris en partant ou au pathologique au début ? c'est une variante qui n'est pas avec un retentissement fonctionnel voilà qu'est-ce que vous pensez de cette image ? il y a des gens riches qu'est-ce que vous pensez de cette image ? donc c'est un scanner thoracique sans objection en fenétrage médiasinal vous vous rappelez qu'il y a 2000 niveaux de bris sur les chaînes de Huntsfield on n'est pas capable d'en voir 2000 donc on a des fenétrages adaptés pour avoir soit le médiasin soit la force mais si on s'intéresse au médiasin qu'est-ce que vous voyez d'étonnant ou d'adormal ? c'est l'esophage alors l'esophage c'est l'esophage c'est l'esophage alors il y a un peu écrasé mais vous vous souvenez c'est une sorte d'accordéon c'est un très compact avec le palestin c'est une adénopathie classifiée ? alors adénopathie c'est pas le bon mot ça fait pas plus de 10 millimètres donc c'est pas une adénomegalie c'est une classification du médiasin alors est-ce que c'est le refait d'une pathologie ancienne ? ou d'autres choses ? qu'est-ce que vous connaissez comme l'affection ? voilà et bien non il n'a pas eu la superculose et grâce à la reconstruction coronale je vous montre que ce n'est pas une séculose et vous allez dire ce que c'est alors là qu'est-ce qu'on a ? le diécho il y a quelque chose qui fait à peu près la taille de l'ahore voilà et donc le blanc voilà et donc il faut pas prendre ça pour des séquelles de tuberculose c'est assez fréquent de voir les classifications du canal artériel c'est-à-dire qui correspond à l'évolution sclérosée finalement de ce canal qui ne s'offre plus à la naissance et c'est bien quand il est constitué pour ça parce qu'il permet de différencier entre les pattes L et les trois et donc vous avez ici un patient qui avait eu une exploration d'hypertension pulmonaire et donc là son canal artériel était persistent donc il était malade c'est ça le mieux c'est ça qu'elle a fait vécu voilà c'est ça donc quand vous avez un doute sur cette position là vous voyez que ça faisait un rond c'était pas évident sur l'apnipaxiale en sagittale c'est vraiment une structure linéaire qui rejoint la horte à la terre pulmonaire vous avez d'autres exemples ? non vous avez pas d'autres exemples ? donc je vous ai remis toujours comme un vis la vue anatomique normale de tout à l'heure et ici un autre examen vous ne voulez pas jouer ? je vais vous l'injecter voilà c'est quoi ? c'est basculaire c'est basculaire voilà alors c'est quoi ? alors c'est une structure qui passe à quel endroit ? c'est la haute c'est une structure tubulée vasculaire qui passe derrière l'osophage est-ce que vous connaissez la structure ? la zygose la zygose c'est comme ça la elle est perpendicular au trajet de la zygose c'est pas du tout le chemin Et puis elle vient d'une grosse structure, c'est quoi à priori ? Oui, donc il y a une structure artérielle naissante d'ahors qui passe derrière l'osophage, elle a un nom. Latins. Latins. Elle peut poser une dyspagie. Exactement. Elle s'appelle artérielle usoria. Et après, dès que le schéma habituel, c'est que pour les droits et que c'est faillite, la carotide commune et la sub-tabière gauche, et ici, vous avez la sub-tabière qui va avoir un trait de trajet de rétro-osophage. Donc elle s'appelle usoria. Et donc, ce n'est pas anormal, mais ça peut être source de dysphagie. Notamment, quand ça se passe comme ça. Ah bah oui, c'est très difficile. Alors, ça c'est une vue axiale, c'est une vue coronale. Donc vous avez la même chose, c'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Et donc, quelle est la particularité ici ? C'est plus gros, vous êtes d'accord ? C'est dilaté, ça s'appelle. Voilà, c'est un nom anatomique, c'est une diverticule de Combrel. Et donc, c'est une zone qui est dilatée à l'origine de l'intervariant, qui est la lusoria. Donc ça, ça peut s'opérer en fonction des indications, c'est dilaté. C'est un autre patient. Il n'y a rien qu'à vous embêter là. Alors, j'ai pas piqué pour tourner l'image, c'est la vraie. Voilà, vous avez vu un miroir, donc qu'est-ce qu'il y a ? C'est l'artère plus gros ? Non. Ouais. L'ordre descendante, elle est à droite. L'ordre descendante, elle est à droite. Très bien. L'ordre descendante. Et où la couche ? C'est l'artère, c'est l'ordre à droite. Avec une artère sous. Et l'autre là-bas, c'est l'artère pulmonaire. Oui, oui. Ouais, vous avez l'artère pulmonaire. Là, ça va bien. Le droit, c'est l'artère pulmonaire, l'artère pulmonaire gauche. Ce qui est bizarre, c'est quand même la topographie de l'ordre descendante. Et puis de ça, la croix, c'est l'air. Effectivement, c'est l'artère inversée. Si vous avez les vagues souvenirs de l'embryogénèse, ça se présente comme ça dans l'embryon. Et puis, normalement, il y a un segment qui est l'artère génésique pour laisser un arc gauche. Là, c'est le dos qui s'est réfracté et qui a disparu. Et donc, on a un arc droit. C'est une variante aussi. La paroi. Bon, ça, ça va aller vite. Vous en avez déjà vu. Je viens de vous consulter pour des raisons esthétiques, souvent. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Voilà, et qu'est-ce qu'il y a ici ? Il y a quelque chose de quelle densité ? Très dense. Très bien, c'est hyper dense. C'est une structure hyper dense en avant de ce creux qui se moule relativement bien à l'excavation, à l'excavatum de la déformation sternale. C'est la place, c'est chirurgicale. Très bien, c'est une pastille. Donc, vous avez plusieurs solutions pour les excalatums. Soit vous mettez des tiges métalliques pour redresser la pare antérieure. Ou bien, et finalement, le résultat esthétique est tout à fait satisfaisant. Vous mettez une prothèse qui va combler ce creux. Les gens sont tout à fait contents. Alors, on fait quelques mesures habituellement chez ces patients. Ça s'appelle l'index de Haller. C'est résumé ici. On mesure le diamètre antérieure postérieure et le diamètre perpendiculaire. Pour savoir si c'est sévère ou non sévère. En tout cas, c'est des bilans préopératoires que demande le chirurgien. Et celui-là, il s'appelle comment ? C'est le cas. C'est le cas. C'est le cas, vous voyez souvent, celui-là. C'est l'interessent. Ça, c'est le carinatome. Après, ça peut être vu dans les maladies judiciaires et les types vasculaires. Donc, ce sont des variantes. Je ne sais pas, c'est avec quelques fractures. Alors, ça, c'est Samson qui nous avait montré ça. Donc là, c'était aussi une gêne esthétique. C'est un petit peu bizarre son sternum. Il y a un trou là. Il est ouvert. Voilà. Et donc, ça, c'est le retour de construction avant après le traitement. Donc, vous avez toute une série de variantes. Ce n'est pas qu'un génétique à rien. Il y a deux branches. Il y a deux morceaux de valibrillium. Est-ce que vous voyez quelque chose d'anormal chez ce patient ? Une patiente. Une patiente. Une patiente droite. Une déformation droite. Il y a une symétrie. Il y a une symétrie. Non, ça, c'est pas pareil que ça. Le sein, il est. Alors, le sein, il est dans le coin. Regardez, il est ici, là. Ça limite le sein droit. Oui, exactement. C'est tout le courant droit qui est plus... Qu'est-ce qui manque ? À droite, il est dans le coin. Il y a plus de pexor. Donc, il y a un petit indice qui s'était écrit... Ça s'appelle le syndrome de Folland. C'est une agénésie du muscle pectoral. Vous voyez qu'ici, il manque des choses. On le voit très bien de ce côté-là. On ne le voit pas. Et donc, parfois, c'est écrit sur la radiographie comme une hyperclarité multilatérale. Et puis, vous voyez sur cet exemple que ça peut être une agénésie incomplète de ce sujet pectoral, c'est possible. Je ne sais pas à qui va vous s'arrêter. Je pense qu'on déclasse. Après, il y a un coup à boire, on ne sait pas quoi, et après, vous devez changer de salle. Je pense qu'il vaut mieux le faire. Non ? On va se m'enseigner. On va se m'enseigner. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose d'anormal ? C'est ce patient. C'est une patiente. Est-ce que vous voyez quelque chose d'anormal ? Alors, on a l'ahorte. la densité. Est-ce que c'est noir comme la base cutanée ? Non, c'est super. Est-ce que c'est comme le muscle ? C'est pas évident, mais c'est pas tout à fait comme le muscle. Alors, ça peut être la thyroïde, mais c'est pas la forme habituelle. Ça s'étale. Et puis, on a de l'homme, normalement, on a un voie, c'est quelque chose de... Alors, tout à l'heure, on en a parlé un petit peu sur l'IRM. Ça, c'est un exemple de l'intérêt de l'IRM dans l'exploration de ce genre d'image. Donc ça, c'est une reconstruction sagitale de deux images axiales dans les pondérations T2 et LB, peu importe. Qu'est-ce que ça montre ? Ça montre que le liquide s'estamorachidien, il est très blanc. D'accord ? On le voit sur les coupes axiales, on le voit sur le sagital. Et donc, cette structure qu'on a vue tout à l'heure, on voit qu'elle est aussi blanche que le liquide s'estamorachidien. Donc c'est le mot. C'est un kyste. Est-ce que vous connaissez une structure kystique cervico-thoracique haute qui peut se présenter comme ça ? Vous avez une idée ? Parce qu'en première ou deuxième année de médecine, on fait un peu d'embryogénèse. On coujit. Voilà. Donc il y a quelque chose qui s'appelle le tractus thyréogloss. Et sur lequel on peut avoir le liquide liquidien. Alors, les ORL connaissent bien ça parce que ça donne des déformations cervicales. Mais ça peut descendre jusqu'au médiasin et donc donner des images liquidiennes. Et donc, comme je vous l'ai dit, c'était anatomiquement en rapport avec quelque chose de connu. Il n'y a pas, sur les autres séquences de réhaussement particulier, c'est liquidien, c'est régulier. Ce patient, on ne lui fait plus rien. On ne va pas aller l'oublier, on ne va pas aller l'oublier. Est-ce que vous voyez quelque chose d'inormal ? Alors, le cœur, il y a... Ça va. Il y a peut-être un ventre plus gauche, un peu large. Moi, ce qui m'interpelle, c'est ce nôtre du bis. D'accord ? Alors, c'est un peu une localisation des donantes. Si on regarde sur la fenêtre, effectivement, c'est très collé à cette structure vasculaire qui s'appelle la veine inférieure droite. Et donc, on a une structure qui est peu dense, accolée à la veine. Est-ce que c'est ? C'est... C'est une pericarde. C'est un récessus pericardique. C'est un récessus. Vous avez un autre exemple ici pour lequel on peut dire... Il y a une indication de préalablement de biopsie. mais ça se présente comme ça en vrai. On nous montre des nodules. Et donc, c'est le récessus du pericarde. Alors, il y en a plein, on va le voir rapidement, mais celui-là, on n'y pense pas souvent. Et il est fréquemment... Il est souvent dilaté et donc, donner des fausses images. Vous voyez que c'est la même chose. C'est liquidien. Tout importe. D'autres exemples, c'est avec des reconstructions. On voit très, très bien grâce à la reconstruction que ça fait le tour de la veine. Et donc, il y en a même ici au l'intérieur. Donc, c'est un récessus du pericarde. Le premier cas a été opéré. Ah oui ? Oui. C'était il y a longtemps ? J'ai l'impression. Ah, dommage. Donc, vous avez des fausses sources d'anénomegalie, voire de l'ovule comme on l'a vu. Donc, il y a un récessus entre le pericardique antérieur, postérieur, et sinus transverse. Voilà, ce sont des choses très féquentes. Je voudrais terminer avec ce dossier pour lequel on a discuté de... C'est pas celui-là. C'est celui-là. Qu'est-ce que vous voyez d'anormal ? C'est un jeune homme de 13 ans. Je vous ai remis le mail, en fait, parce que les demandes d'avis se font maintenant avec quatre phrases. Donc, c'est pas celle-là, c'est le jeune homme. Voilà. Donc, découverte fortuite d'une masse médicinale nécrotique du thibus. Ça, c'est ce qui avait été décrit par le radiologue du pédiatrique. La question se pose de biopsier dans les hypothèses d'un thymou balin. Ça se pose de votre côté qui est une biopsie sur le scanner. Donc, ce dossier, on en a discuté en RCP. On a vu que le thymus était gros, il faut remplacer ses fonctions chez l'enfant et donc, c'est pas pathologique. Est-ce qu'il n'en aurait pas conclu fortement avec Thierry ? Ce que je voulais vous dire, c'est qu'entre le grotimus très régulier de l'enfant et l'atrophie après au-delà de 40 ans, il y a des tas de variantes mais c'est pas toujours simple. Par exemple, vous voyez, cette dame, elle a 64 ans. Elle a quand même un reliquat. Mais vous vous souvenez de la présentation que je vous ai montré tout à l'heure, c'est lobulaire, ça fait des petits ronds comme ça. et donc ça, c'est pas pathologique. Donc, même si on connaît les grandes règles, il y a encore toujours des questions auxquelles on peut avoir des doutes et des questions et souvent on discute d'examens incomplémentaires comme il y a un du soir on va jusqu'à des préaliments plus investis. Voilà. Il y avait des intercortus sur chaque groupe. Oui, il y avait des histoires en documentaire. Je dépense le... C'est que j'ai la corticothérapie c'est un asthmat, je pense. En tout cas, il était hétérogène et il n'avait pas de tumeur parce qu'on tibuse souvent dans les préaliments. C'est l'heure du thé.